Heureux est le navigateur qui sait où il se trouve. Alors si aujourd'hui la grande majorité d'entre nous se fient à notre point GPS, cette petite flèche rouge qui brille sur nos chartplotters ou traceurs préférés, nombreux seraient ceux qui ne sauraient pas se retrouver sans. Une connexion défectueuse, une mise à jour qui fait planter le traceur où un prix quelconque peut être vite arrivé. Dans le cadre d'une navigation côtière, ressortir sa carte papier et prendre des repères pour se retrouver peut se révéler relativement simple. Mais en Outmer, c'est toute une autre histoire. Et c'est là que la navigation au sextant prend toute son importance. Habitué aux facilités que nous amènent les révolutions technologiques, on oublie parfois que le GPS n'a été apporté du public qu'à partir des années 2000. Préparation pour le sextant. Préparation pour la mesure du soleil. Vous voyez, il serait bien de savoir où on est. Oui, on est un peu près au milieu de l'Atlantique, mais où ? Avec tout ça, il est bientôt midi et c'est l'heure des mesures au sextant. Axel fait un petit topo de rappel sur son utilisation. En ce moment, Marcel est en train de mesurer l'angle qu'il y a entre le soleil et l'horizon. En bref, d'un côté on voit l'horizon, de l'autre on voit le soleil. Il faut alors ajuster l'angle du sextant jusqu'à ce que le soleil soit aligné avec l'horizon. On obtient alors un angle qui, à travers des calculs et des tables, va nous permettre de calculer notre position. Il existe deux grandes méthodes pour calculer sa position grâce au soleil. La méridienne et la droite de hauteur. L'avantage principal de la méthode de la méridienne réside dans sa simplicité. Seuls trois éléments sont nécessaires pour trouver sa position grâce à la méridienne. Un sextant, une montre et les éphémérides nautiques de l'année en cours. Les éphémérides sont des tables destinées à prédire avec précision la position des astres et donnent entre autres l'heure exacte du zénith à Greenwich. Par contre, l'inconvénient principal de cette méthode est qu'elle doit être réalisée à un moment donné de la journée, au zénith du soleil, à notre position, ce qui est en général aux alentours de midi heure locale. Alors pourquoi est-ce que c'est un inconvénient ? Parce que si le ciel est couvert ou si un petit nuage passe devant le soleil à ce moment précis, alors c'est raté. Pas de position pour aujourd'hui. Ce qui est quand même embêtant. En bref, voici d'où viennent nos coordonnées à travers cette méthode. La latitude, quant à elle, est donnée par la valeur de la hauteur angulaire du soleil au zénith, mesurée avec le sextant, et corrigée grâce aux éphémérides. Et voilà. La droite de hauteur. L'avantage principal de la méthode de la droite de hauteur est que, contrairement à la méridienne, on peut prendre les mesures à presque n'importe quel instant de la journée. Dans une journée nuageuse, dès que le soleil montre son visage, on peut être à l'affût pour prendre sa hauteur angulaire, et le tour est joué. Par contre, ici les éphémérides et une montre ne seront pas suffisantes. Il faut également se munir de tables de navigation, comme les HO249, prendre plusieurs mesures au courant de la journée, connaître son cap moyen, et la distance parcourue entre chacune de ces mesures. Si les mesures en tant que telles au sextant sont souvent plus rapides dans cette méthode que dans la précédente, le temps passé à la table à cartes à faire des calculs est cependant nettement plus long. Mais mieux vaut ça que de ne pas savoir où l'on est. Ah ouais, ils nous font travailler, c'est horrible. C'est la galère. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada